Peuple des hauteurs, c'était le thème de la 28e édition de la 25e heure du livre. Et dans les allées, que de monde et même du beau monde. Et ce n'est pas de l'intox. Première personnalité, c'est Golan Royal. Et pour espérer l'avoir, il fallait prendre un peu de hauteur. Vous avez vu, ça permet de rentrer en contact avec un public populaire, généreux, qui est là, qui est souriant, qui est engagé. Un peu plus loin, mais là, moins de monde. C'est Jean-Pierre Coffre qui, en bon gastronome, déguste une pâte feuilletée avec sa sauce à l'encre. Et quitte à parler hauteur, autant parler de ceux qui en ont pris et pas qu'un peu. Patrick Baudry, spationaute français, était l'invité du comité du centenaire du vol du flyer. Il a laissé les empreintes de ses mains qui rejoindront celles d'autres astronautes au musée de l'auto. Et il a même eu le droit à un cours sur le port de la casquette. À la Villebure, pour voler, pour pas que la casquette s'envole. Et à la Parisienne. Et pour tous ceux qui rêvent d'aller dans l'espace, Patrick Baudry a expliqué les sensations au décollage. C'est sur le plan purement physique une jouissance extrême. Parce que c'est énormément de puissance qui vous accélère et qui vous arrache du sol très brutalement. C'est un plaisir absolu. Mais la 25e heure du livre, c'est aussi et surtout des livres, plein de livres. On les lit en famille. Il y a les classiques ou les moins connus. On discute avec les auteurs, quitte à être un peu impressionnés. Et surtout, on collectionne les dédicaces. La 25e heure du livre, c'est une fête culturelle, populaire et qui cette année encore a été à la hauteur. Sous-titrage Société Radio-Canada